Vous aimez la Corée, habiter près de Bruxelles et désirer en apprendre plus ? Aujourd'hui, je vais vous parler des différentes activités du Centre culturel coréen de Bruxelles. Bonjour tout le monde, je suis Julien Quintard et ça fait 18 ans que j'habite en Corée. Fanat de Corée, mais vous ne savez pas par où commencer ? Le Centre culturel coréen de Bruxelles a ouvert ses portes en 2014. Cours de taekwondo, exposition en tout genre, cours de coréen, cours de chant et danse K-pop. Les activités que propose le Centre sont multiples. Si j'avais vu ça avant de partir en Corée en 2004, ma vie aurait été beaucoup plus simple. Saviez-vous que Fatou Samba du groupe K-pop Black Swan et Chicken Squad, le groupe de cover K-pop, sont passés par le Centre culturel coréen ? Dans cet épisode, on va découvrir ensemble plus en détail les activités relatives à la K-pop que propose le Centre culturel coréen de Bruxelles. La K-pop Academy. Vous rêvez de devenir une star de K-pop ? Vos journées sont rythmées par les pas de danse de vos groupes favoris ? Chaque année, pendant 5 semaines, le Centre culturel coréen organise des cours de K-pop. Séparés en cours de chant et cours de danse, il y en aura pour tous les goûts. Et la dernière semaine de la K-pop Academy, le Centre culturel coréen organise soit une flashmob, soit un spectacle. Et la K-pop Academy est particulièrement fière pour deux raisons. Premièrement, une des élèves qui a participé à la K-pop Academy en 2017 et 2018 a réalisé son rêve et est partie en Corée pour devenir une star de K-pop. Cette élève n'est d'autre que Fatou Samba du groupe Black Swan. Deuxièmement, des élèves ayant participé à la K-pop Academy depuis ses débuts a créé un groupe de K-pop cover, le Chicken Squad. Chicken Squad a participé à l'émission de la télévision coréenne JTBC, Stage K. Une émission de compétition entre différentes équipes de K-pop cover du monde entier. Et ils ont gagné l'épisode où il fallait faire une cover de leur idol favori Blackpink et Blackpink était présent pour juger les participants. Les vidéos de leurs exploits comptabilisent plus de 100 millions de vues sur YouTube. De 2016 à 2019, chaque année, plus de 80 élèves ont participé à la K-pop Academy. Peut-être serez-vous les suivants ? Pour plus d'informations sur la K-pop Academy, suivez le lien dans la description. Le K-pop World Festival est un des plus grands événements K-pop au monde, avec plus de 110 pays participants. C'est une compétition internationale de K-pop cover où les vainqueurs dans chaque pays se retrouvent à Chiangwon en Corée pour disputer le titre de meilleur dance cover groupe du monde. Et cette année, la qualification en Belgique aura lieu lors du Festival de la Culture Coréenne Place de Brukières le 24 septembre. Pour plus d'informations sur le K-pop World Festival, suivez le lien dans la description. Made in Asia Made in Asia est le plus grand festival de culture asiatique en Belgique. Il a débuté en 2018 et ouvre ses portes pour la 15e année. Le Centre Culturel Coréen de Bruxelles y participe depuis 2014 et il sponsorise certains stands parlant de la culture coréenne. Cette année, le festival se dérouvera du 8 au 10 octobre et il y aura une zone coréenne, la Korean Alley. Vous pourrez essayer différents arts traditionnels coréens, mettre des hanboks ou bien encore regarder une compétition de K-pop cover. Pour plus d'informations, suivez le lien dans la description. Le K-showtime Cette année, le Centre Culturel Coréen sponsorise également le K-showtime, un festival de Hanyu organisé par le Chicken Squad. Il y aura des ateliers de danse, des concours de danse, des battles et plein d'activités reliées à la K-pop. Vous pourrez y trouver également du make-up coréen et du merch K-pop. Pour plus d'informations sur le K-showtime, suivez le lien dans la description. Et si vous désirez en découvrir plus, le Centre Culturel Coréen de Bruxelles vous recommande également de suivre ses communautés relatives à la Corée et la K-pop. Il y a la K-pop Belgium Society, BTS Belgium Army, Chicken Squad et Move Nation. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur le bouton like. Si vous voulez plus d'informations sur la Corée, n'hésitez pas à visiter le site du Centre Culturel Coréen de Bruxelles et le réseau social. Allez, à la prochaine ! Ah, et si vous êtes résident belge et fan de Corée, le Centre Culturel Coréen de Bruxelles a des cadeaux pour vous. Pour participer, c'est simple, il suffit de faire une vidéo review de cette vidéo, la poster sur YouTube et le Centre Culturel Coréen de Bruxelles choisira un heureux gagnant de bons cadeaux. Allez, bonne chance ! Plus d'informations dans la description. Hengun video yo !